Je sais que parfois, il y a des journalistes dans ce secteur, le Sénégal est à presque 35% de mix énergétique, ce que beaucoup de pays européens n'ont pas. Oui, c'est ce qu'on appelle dans l'électricité. Je sais que le Sénégal a un impact direct sur le mix énergétique. Deuxièmement, ce que les gens ne disent pas au Sénégalais, c'est vrai que les énergies renouvelables de façon générale, que ce soit évoluel, que ce soit solaire, que ce soit l'avenir, c'est l'avenir. Mais le coût d'investissement est très cher. C'est ce qu'on a aussi. Aujourd'hui, je te donne un exemple. Le Sénégal a mis 56 milliards de francs CFA pour des lampadaires solaires. Nous avons dit que c'est l'équivalent de pratiquement 1 million et plus par lampadaire. C'est bien, mais c'est un coût très cher. C'est ce qu'on appelle. Effectivement, il faut aller vers la transition énergétique. Mais d'ici à aller à la transition énergétique, faisons de la maîtrise de l'énergie et de l'efficacité énergétique. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle le président Maxal. C'est ce qu'on appelle le président Maxal en 2017. Quand on a discuté la réduction du coût d'électricité, parce qu'on a discuté dans notre discours à la Nation. C'est ce qu'on appelle la centrale EOLI qui a inauguré l'économie. C'est ce qu'on appelle les énergies renouvelables. C'est ce qu'on appelle le ministre du Pétrole également. Il a dit la même chose. C'est ce qu'on appelle le gaz et le pétrole. C'est ce qu'on appelle depuis 2020. C'est ce qu'on appelle le gaz et le gaz. Mais le gaz et le gaz, c'est ce qu'on appelle le gaz. Mais le président Maxal, c'était en 2017. C'est ce qu'on appelle la centrale EOLI qui a inauguré l'électricité. Il faut comprendre que c'est un coût de fabrication. Après, c'est un coût de vente. Il est bien sûr que c'est un coût de vente. Il faut qu'on appelle le gaz et le gaz. Il faut qu'on appelle le gaz et le gaz. Il faut qu'on appelle le gaz et le gaz. Il faut qu'on appelle la centrale EOLI. Il faut qu'on appelle le gaz et le gaz et le gaz. Maintenant, pour nous fixer le tarif de l'électricité, il y a des consultations sur l'agri tarifaire. La commission est au Sénégal. Ce qu'on appelle le gaz et le gaz et le gaz et le gaz. Les Sénégalais ont fait des audiences populaires qui ont dit ce qu'on appelle l'électricité. C'est ce qu'on appelle l'électricité. Ce sont des calculs économiques. Ce sont des calculs à partir desquels ils arrivent à dire que l'électricité doit être pris à 100 euros. Maintenant, leur révision grise tarifaire c'est tous les 5 ans. La dernière révision grise tarifaire démarre en 2023 pour continuer jusqu'en 2027. C'est ce qu'on appelle le tarif de l'électricité. C'est ce qu'on appelle le revenu minimum autorisé. Ce sont des autorités pour produire tant de kilowatts heure pour que tu le rends à ce prix. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des autorités par rapport à ses charges. Comme on s'appelle le prix de l'électricité, les États-Unis peuvent nous dire que les États-Unis peuvent nous dire que nous avons du temps. Ce que nous pouvons faire, c'est le différentiel de l'électricité. Je le supporte. C'est le subvention. Je le supporte. Voilà comment on fait le tarif de l'électricité. Le Sénégal a 35% de mix énergétique, c'est 65% d'énergie utilisée de produits fossiles. Quelles sont les produits fossiles ? Les produits de l'eau, les produits de l'eau, les produits de l'eau. Nous commençons à exploiter notre pétrole. Nous apportons 10% de gaz à l'eau. Nous apportons 10% de gaz à l'eau. Nous apportons à l'environnement mondial qui n'a pas de maîtrise. Aujourd'hui, le contexte mondial, et ce qui est le cas de Gaza, qui est l'impact sur les prix du pétrole. Donc, tu sais que toi, c'est que tu l'as mis, mais que tu l'as mis. Tu sais que notre vie est plus tôt. Oui, tu sais. Comment est-ce que notre vie est plus tôt? Oui, je me fais franc, je ne suis pas là pour moi, parce que j'ai ma déformation de journaliste, je ne suis pas là pour moi. Tant que le Sénégal n'a pas commencé à exploiter son gaz, les prix de l'électricité et les prix de l'électricité n'ont pas de l'électricité. C'est parce que le Sénégal a été créé sur une stratégie de gaz à l'eau. Quand on a commencé à mettre son gaz à l'eau, et qu'on l'exploite, sur l'estimation et la projection qu'on a fait, on l'aurait à la fin d'année, mais l'année prochaine, en 2024. Quand on a commencé à exploiter son gaz, notre centrale fonctionne avec du fuel, des produits issus du gaz, pour qu'on ait des centrales qui fonctionnent au gaz. Et le gaz est beaucoup moins cher que le coût de production de l'électricité et le prix de l'électricité. Mais en attendant, il y a un peu de temps pour qu'il n'y ait pas de temps pour qu'il n'y ait pas de temps pour qu'il n'y ait pas de temps. pour qu'il n'y ait pas de temps